Je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire pour aider en étant enseignante. C'est de pouvoir amener les élèves à se découvrir eux-mêmes, à trouver des petites passions, à trouver des intérêts. Je m'appelle Catherine Astelle, je suis enseignante en adaptation scolaire. Mon travail, c'est avec des élèves qui sont en grande difficulté d'apprentissage. On est deux classes d'adaptation scolaire. Nos élèves arrivent de partout sur l'île de Montréal, puis ils ont environ deux ans de retard scolaire. Quand tu es un élève qui a des difficultés, souvent tu t'es senti un peu à l'écart parce que c'était plus difficile pour toi, puis tu étais peut-être gêné parce que c'était difficile de lire. Mais quand ils arrivent dans nos classes, ils réapprennent à voir qu'il y en a d'autres des élèves aussi comme eux, puis que c'est pas ça qu'ils définissent, au contraire. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment les amener au meilleur de leur potentiel. On utilise vraiment beaucoup la littérature jeunesse partout. C'est un outil tellement riche pour les élèves parce qu'on peut travailler plein de compétences à travers un livre. Un enfant, dès un très, très bas âge, qui va commencer à s'intéresser à la lecture, va apprendre énormément plus de mots qu'un enfant qui va pas lire, par exemple, le soir avec ses parents. Puis ça, il y a des recherches qui s'utilisent et montrent. À travers mon métier, je pense que j'arrive à influencer l'avenir en offrant à des élèves qui ont été un peu stigmatisés à un milieu de vie où ils peuvent vivre complètement le contraire, où ils se sentent inclus. Il faut qu'ils puissent comprendre qu'ils en ont une place dans notre société aussi. Donc on part de là, on part avec des graines qu'on fait germer, puis se réaliser que c'est pas parce qu'ils sont en difficulté, puis qu'ils ont été mis dans des classes spéciales, puis qu'ils ont pas le droit aussi de faire partie de quelque chose de plus grand final.